Musique de générique Musique de générique Musique de générique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui consacrée à la contextualisation de l'airsoft dans le domaine opérationnel. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien tout simplement de déterminer si pour les professionnels l'airsoft peut constituer finalement un outil pertinent dans le cadre de leur entraînement. Alors vous êtes bien d'accord avec moi qu'une vidéo pour traiter un sujet aussi vaste, on ne va pas pouvoir le traiter de manière exhaustive. Cela étant dit, on aura toute l'année pour vous proposer une série de vidéos. Et c'est pour nous l'occasion finalement de vous présenter notre nouveau partenaire qui est Spartan MLE. Alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est une société qui distribue, revend des airsoft destinées et bien tout simplement aux professionnels. Alors cette société est spécialisée dans ce domaine depuis de nombreuses années. Elle propose pour les professionnels un large spectre de répliques partant d'armes de poing en passant par des mitrailleuses ou des grenades. Mais rentrons tout de suite dans le bif du sujet et tentons de déterminer finalement si l'airsoft a un réel intérêt pour les professionnels. Alors cette question, c'est une question un petit peu rhétorique. A titre personnel, on emploie de l'airsoft depuis finalement quelques mois, pour ne pas dire des années, dans le cadre de nos formations CQB, cours combat véhicule, close contact ou low profile. Monsieur, monsieur, monsieur ! Alors pour rien vous cacher, avant de rejoindre la vie civile, j'avais jamais considéré l'airsoft finalement comme un moyen d'entraînement ou de formation. Et non pas que j'avais une quelconque animosité à l'égard de la communauté airsoft, ni non plus parce que je considérais que le matériel n'était pas suffisamment fiable, robuste ou suffisamment précis. Mais tout simplement, et là je m'adresse aux professionnels qui me regardent au travers de cette caméra et vous le savez bien, concrètement dans l'institution on vous fournit du matériel. Et puis que ça plaise ou non, il faut composer avec. Alors à cette période là, j'employais de la simunition et entre finalement les problèmes d'alimentation et d'ogive coincés dans les canons, que ça nous plaisait ou que ça ne nous plaisait pas, c'était le seul moyen qu'on employait. Alors aujourd'hui je considère les choses un petit peu différemment finalement, puisqu'en tant que gérant d'une entreprise, il me faut gérer les coûts, la logistique, l'entretien, le service après-vente, mais également certains aspects que beaucoup ignorent, notamment sur le point de la réglementation, lorsque je me déplace en France, en Europe ou à l'étranger par exemple. Le deuxième point c'est que de toutes les solutions qui sont offertes sur le marché, comme par exemple simunition, UTM, je vous en prie madame, passez ! Donc je disais de UTM, simunition, les simulateurs de tir ou autre, et bien finalement tous ont leurs avantages et leurs inconvénients, et bien on aura tout le loisir de rentrer dedans pendant toute l'année. Enfin, dernier point, je ne suis pas le premier instructeur finalement à rentrer dans l'airsoft de cette façon-là, je ne suis pas le premier à franchir le cap, puisque bien normalement vous avez dû voir que Trevisselet de L.S. Strategic ou Lucas Bodkin de Tirex Arms se sont déjà penchés sur la question, et justement c'est le premier point qu'on va aborder dans cette vidéo, la fameuse vidéo de Lucas Bodkin avec son ami japonais, je vous propose d'en discuter tout de suite. Franchement, superbe vidéo que celle de Lucas Bodkin qui tente de prouver qu'il y a une certaine forme de transférabilité entre le monde de l'airsoft et celui des armes réelles. Cela étant dit, bien que la quasi-totalité finalement de la communauté, qu'elle soit airsoft, professionnelle ou tout simplement tireur sportif, semble d'accord sur le fait que bien on puisse transférer l'ensemble du contenu technique d'un univers à un autre, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, ou du moins dans une certaine mesure. Mais avant de foncer les sourcils et commencer à m'envoyer des pics comme ce n'est pas permis dans la section de commentaires, laissez-moi vous donner mon avis sur la question. Et oui, parce que ce qu'on tente de vérifier finalement, c'est si l'on peut faire 95% de son entraînement à l'airsoft, et admettons que vous soyez policier, vous récupérez votre SIG 20-22, vous êtes déployé sur la VP, vous ouvrez le feu, et normalement ça ne devrait poser aucun problème. Et là je pense que vous voyez là où je veux en venir, en gros, en dépit du fait que finalement vous ayez des similarités dans les manipulations ou autres, dans tous les cas la gestion du recul et du relèvement, ce n'est absolument pas la même chose, l'action du doigt sur la queue de détente non plus, et un autre paramètre effectivement, toutes les manipulations, la force que vous allez devoir exercer. Alors, vous allez me dire, ben oui mais regarde bien le japonais, au bout de deux ou trois chargeurs tirés, au bout d'une demi-journée ou de quelques jours passés sur le platir, il arrive à avoir de très bons résultats. Ben moi je dis oui, tout à fait, mais quand on demande à un policier d'être déployé sur la VP, on n'a pas envie de savoir s'il arrive à mettre ses impacts en cible après deux ou trois chargeurs tirés, il faut qu'il puisse le faire dès la première cartouche tirée. Alors selon moi, il est important de considérer l'Airsoft non pas comme un moyen de substitution, mais bel et bien comme un complément à l'entraînement. Et oui, parce qu'on peut détourner finalement un outil, ce pour quoi il est conçu à la base, mais bon, tenter de couper un biftec avec un marteau, à mon avis ça va être compliqué. Donc pour moi, l'Airsoft c'est vraiment le super outil pour travailler des scénarios force on force ou pour conserver finalement une gestuelle. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, et puis on passe à la suite. Alors le thème de cette vidéo, c'est effectivement de déterminer si oui ou non, et bien l'Airsoft peut être utilisé par des professionnels à but d'entraînement. Et pour ça, et bien la seule façon de s'en apercevoir, c'est d'aller sur le terrain avec les professionnels. Et on a eu la chance et l'opportunité de travailler avec la BRI financière de la police judiciaire, notamment sur des scénarios de force on force. Alors je fais une petite aparté ici, n'hésitez pas à nous consulter si vous souhaitez des informations sur nos cours combat en milieu clos. Alors comment avons-nous procédé ? Et bien nous sommes partis sur une phase d'instruction en tenant compte des contraintes opérationnelles, des spécificités et cadres d'action de cette unité, et en les faisant travailler avec les répliques Spartan. Là, la masse de l'arme et son encombre d'un an sont une réelle plus-value. Travail de placement, de footwork et pénétration dans les différents volumes et compartiments de terrain, en solo et en équipe. Alors ça nécessite d'aborder des notions d'équilibre, de travail postural, de proprioception et même de schéma corporel. Je viens vous donner les positions. A, B, C, D, pas la peine de psychoter. Je dis A, boum, on se repositionne. B, boum, on se repositionne. C, je viens, boum, et vous travaillez comme ça. Souvent négligé, une fois travaillé, ces aspects apportent une réelle fluidité et un réel confort dans les déplacements. Et puis on a mis des scénarios en place mettant en scène un terroriste retranché et donc à ce moment-là, la BRI a pu mettre en place son bagage technico-tactique. L'Airsoft fait ici clairement un super boutique pédagogique pour valider les impacts et sanctionner. Les placements, les appuis et couvertures sont d'une solide tactique. La sanction est immédiate. Alors autant vous dire que même pour des professionnels aguerris comme cette BRI, l'exercice n'est pas de tout repos. Cela étant dit, ça permet de se remettre en question et de pouvoir dynamiser l'entraînement. Alors autant vous dire également que pour le plastron, bien qu'il ait été très mobile, très rapide et qu'il avait des tirs précis, dans tous les cas, il a compris ce que c'était que la définition de rouleau compresseur. Ok, c'est bon ? Bon, il est temps de conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle a pu être instructive. Cette année, on va en sortir beaucoup plus. Toujours au contact de professionnels. Là, je m'adresse directement à vous les professionnels, à la communauté Airsoft. N'hésitez pas à nous dire dans quelle direction vous souhaiteriez qu'on évolue et si vous avez des personnels ou conseillers, des teams ou autres. En tout cas, on sera ravis d'aller à leur rencontre et de discuter 100% Airsoft. Deuxième point, on n'a pas abordé encore les inconvénients. Ça aussi, ça viendra. Comme notamment le fait qu'il faille avoir une Airsoft dédiée pour pouvoir y mettre les optiques dessus ou alors de prendre les optiques de son arme réelle, ce qui me semble quand même un petit peu problématique. Voilà, c'est l'heure de vous laisser. N'hésitez pas à laisser des commentaires dans la section juste en bas et on se retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Et quelque chose me dit que cette fin d'après-idi va très bien se passer. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada